Je suis congolais, natif de la province du Kassai central, j'ai une cinquantaine d'années, je suis marié, j'ai cinq enfants, deux filles, trois garçons, je suis coordonnateur d'un cabinet d'avocats, association d'avocats bâtonniers Dominique Kambala, avec sept collaborateurs. Je suis directeur général de la société congolaise pour l'état de droit, je suis enseignant d'université, chef des travaux à l'université pédagogique de Kananga, à l'université Notre-Dame du Kassai, je suis avocat au barreau du Kassai central, je viens de terminer mes deux mandats en tant que bâtonnier de l'autre, je suis président de la commission défense pénale internationale de l'Union internationale des avocats, et puis je suis membre de l'Assemblée générale de l'association Avocats sans frontières, je suis coordonnateur du réseau Kassaien pour la justice transitionnelle, et dans le sport je suis dedans, je m'occupe du club L'Ascamaï, dont j'assume les responsabilités en tant que président. Eh bien, c'est pas quelque chose qui m'a attiré, je sens que je suis né pour ça, je suis né pour ça. Depuis mon enfance, je me suis trouvé avec des réflexes, des prédilections, qui m'a poussé à être quelqu'un qui défendait les autres, voilà, donc je suis fait, je suis né pour ça. Modèle, oui, modèle, oui, sur le plan de la profession, mon modèle c'est mon encadreur, mon encadreur c'est le bâtonnier Abbas Kamoukouli, Péa Sonam, celui qui m'a encadré, qui a guidé mes pas, et mon modèle aussi c'est la spiritualité, la spiritualité, Dieu c'est dans le bien, etc. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Je n'aime pas faire un jugement de valeur, j'ai fait ce que je pouvais, avec mes forces et mes faiblesses, je laisse le soin aux avocats, au public, à tout le monde de pouvoir juger notre mandat, mais je pense que nous n'avons pas été à la tête du barreau pour rien, mais souffrez que je n'aime pas cet exercice-là, de dire que moi je fais, je fais, je fais, je me gêne par rapport à cet exercice, j'ai fait ce que je pouvais faire, avec mes limites, avec mes qualités, mais pour le reste, bon voilà, j'ai servi ma société, je continue à la servir. On est né un peu avec ce regard, l'humanisme qui nous pose à ça. Il faut avoir les yeux des pitiés, il faut avoir la dimension du social et de l'humain. Et je dis que lorsque je m'évalue, je me rends compte que je suis un peu fait pour les autres. L'altrisme qui me pousse à ça. J'ai difficile à voir mon entourage souffrir. Et j'ai beaucoup ce sentiment de compassion vis-à-vis de l'autre. Et que donc, c'est cela, je me suis toujours dit que Dieu m'a fait pour ça, pour être au chevet des autres, regarder leur misère, regarder avec pitié leur malheur et essayer de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions à leurs différentes problématiques. La justice souffre de beaucoup de maux. Elle a besoin de capacitation. Ses capacités sont faibles. En termes d'effectifs réduits, pas beaucoup de magistrats, la couverture judiciaire n'est pas totale. Il y a le délébrement des infrastructures judiciaires. Il y a notamment le personnel judiciaire qui n'est pas payé, qui n'est pas mécanisé. Il y a un problème de formation. Il y a un problème des antivaleurs, la corruption, la perception des frais illégaux. Il y a un problème de conscience professionnelle. Il y a un problème de mauvaise condition de travail, mauvaise condition de vie. Bref, il se pose beaucoup de problèmes au niveau qui peut se résumer en termes de manque criant de ressources matérielles, de ressources financières, de ressources humaines. C'est vraiment dommage pour l'émergence et la promotion d'un état de droit. Le souhait, c'est que la justice élève une nation. Il faut que la volonté politique des gouvernements soit augmentée, qu'elle soit concrète, que l'état de droit ne soit pas un leurre, l'état de droit ne soit pas échappelé des bonnes intentions, l'état de droit ne doit pas être un slogan de marketing politique, l'état de droit doit être concrétisé. Et mon souhait le plus ardent, c'est que le Premier ministre puisse mobiliser les ressources de telle manière que le budget alloué à la justice soit augmenté. Aujourd'hui, on est à 2% alloué au secteur. Et que le visage du secteur de la justice soit transformé. Et que la justice ne puisse pas continuer à demeurer par un pauvre. La justice devrait changer cette image-là, si nous voulions effectivement que la justice puisse élever la nation. Merci, bon vent à ce magazine. Merci de m'avoir fait confiance et d'avoir pensé à ma modeste personne. Sous-titrage Société Radio-Canada